Ma première réaction, bien sûr, c'est de remercier les Boloises et les Bolois pour cette confiance, cette confiance importante. C'est une grande émotion pour la simple et bonne raison, c'est que servir sa ville, c'est sans doute la plus belle mission politique qui puisse exister. Je pense que servir ceux avec qui vous vivez au quotidien, c'est sans doute une mission extraordinaire. C'est une chance, et cette chance, il faut savoir la saisir pour permettre de résoudre l'ensemble des préoccupations des habitants de cette ville que j'ai souvent appelée ville-jardin au bord de l'océan. Nous allons agir avec toute l'équipe, tous les bénévoles qui ont travaillé dans cette campagne et qui ont porté ce projet, qui est un projet essentiel pour les 10 ans qui viennent. Réveiller la belle endormie, créer une nouvelle énergie, c'est essentiel pour l'avenir de la Bôle et des Boloises et des Bolois. Donc c'est pour moi un plaisir immense de pouvoir, bien sûr, répondre à toutes leurs préoccupations. Nous sommes très heureux, je remercie bien sûr mes soutiens principaux qu'ont été Jean-Claude Pelleter, le maire de Port-Nichet, Christophe Priou, le sénateur de l'Oire-Atlantique et puis bien sûr la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morancay. Ce taux de participation permet d'avoir justement un passeport pour agir encore plus fort. La possibilité de pouvoir avoir cette légitimité que certaines communes n'ont pas toujours parce que la participation est faible. Et je pense que justement, l'écart des voix, la dynamique créée par cette élection va permettre de pouvoir agir, de pouvoir changer les modes de gouvernance qu'elles soient à la Bôle ou à l'intercommunalité. Dès demain matin, on se met au travail. Dès demain, je vais voir à la fois le nouveau maire du Pouligain, l'actuel maire de Port-Nichet. Nous allons parler sécurité parce que c'est essentiel de mettre en marche tout de suite un plan sécurité, notamment pour l'été. Et puis nous aurons des missions importantes à mettre en place sur les 100 premiers jours, comme je l'avais précisé, suite à cette crise sanitaire et bien sûr cette crise économique qui est toujours présente parmi nous. Franchement, j'ai toujours conçu une campagne électorale, et j'en ai fait quelques-unes, avec la force d'une équipe. Et c'est ce qui fait qu'on transforme, c'est parce qu'on travaille en équipe. Et donc, merci parce que vous avez construit, vous ouvrez, vous ne tournez pas de page, vous ouvrez un nouveau livre, je n'avis. Et on va l'écrire ensemble. Merci encore. Bravo ! Bravo ! Bravo !